publié ce mois-ci par la direction interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés. Pour désengorger les villes, les réfugiés sont invités à s'installer dans les territoires ruraux afin de revitaliser les centres-bourgs et leur tissu social. Parmi les avantages cités par le document, le logement, mais aussi la stabilité de l'emploi, une affirmation loin d'être partagée. Il n'y aura pas d'emploi pour, je vous rappelle en plus qu'en milieu rural, le taux de chômage est généralement deux fois plus élevé que la moyenne nationale. Des aires médicaux, accès aux services publics restreints, chômage ou encore difficultés de mobilité. Malgré la volonté affichée par l'exécutif, sur place, l'installation de personnes réfugiées se heurte souvent à une réalité bien plus complexe. Ils investissent parfois des terrains privés ou publics. Les gens du voyage pourraient à l'avenir être délogés plus rapidement. La majorité présidentielle prépare un texte pour faciliter les expulsions des campements illégaux. Prévu d'ici la fin de l'année, le projet de loi visera notamment à donner plus de pouvoir au préfet pour les procédures. Les explications de Thomas Bonnet du service politique de CNews. Le député qui porte ce projet de loi, c'est Ludovic Mendes, élu Renaissance en Moselle, dans une circonscription directement concernée par les rassemblements illégaux de caravane. Avec le soutien du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il travaille depuis plusieurs mois sur ce texte pour faciliter les expulsions. Un texte qui est encore en cours d'élaboration et qui aura pour objectif d'inverser la charge, donner au préfet la possibilité de délivrer des arrêtés d'expulsion dans les 24 à 48 heures après avoir été saisi par un maire qui constate l'occupation illégale d'un terrain public. Parmi les autres dispositifs prévus dans ce texte, l'augmentation de l'amende forfaitaire à 1500 euros, la possibilité de saisir les véhicules, mais aussi la reconnaissance de la caravane comme logement pour peu qu'on y vive 8 mois dans l'année minimum. Alors Ludovic Mendes affirme que le but de cette loi n'est pas de stigmatiser la communauté des gens du voyage, mais de faciliter les procédures en s'affranchissant des délais des tribunaux administratifs en cas d'occupation illégale. Le texte devrait être présenté d'ici la fin de l'année. La majorité espère pouvoir compter sur le soutien de députés d'opposition qui pour certains sont également confrontés localement à ces problématiques. Mauvaise nouvelle pour les amateurs de la pipe, l'un des plus anciens magasins spécialisés de Paris risque de disparaître. Voisin du Conseil constitutionnel l'enseigne à l'Oriental, c'est son nom, elle dérange, mais son propriétaire compte bien résister. C'est ce qu'on va voir dans ce reportage de Dunia Tengour et Axel Rebaud. C'est à quelques pas de la comédie française, dans le magnifique jardin du Palais-Royal, que se niche à l'Oriental, l'une des boutiques les plus anciennes de la capitale. Rendez-vous depuis 1818 des amateurs de pipe traditionnels. La propriétaire des lieux est désormais menacée d'expulsion. La raison officielle, des questions de sécurité évoquées par le Conseil constitutionnel. Un motif remis en doute par l'avocat de la propriétaire. On ne sait pas ce que M. Laurent Fabius veut véritablement faire de ce magasin. Qu'il est urgent s'il y a-t-il à expulser cette dame qui est là depuis 26 ans, qui paie régulièrement son loyer, sous prétexte d'étendre le champ du Conseil constitutionnel. Accusée d'être située sur le domaine public, la boutique voit chaque jour son accès de plus en plus restreint. La propriétaire dénonce une injustice. Ça le dérange mon petit magasin. Alors vous avez compris pourquoi chaque fois qu'il ferme les grilles, etc. Pour m'embêter, pour que je m'en aille. Mais je ne partirai pas. Suite à nos sollicitations, le Centre des monuments nationaux, gestionnaire des lieux, n'a pas souhaité s'exprimer. Pour l'heure, aucune indemnisation ou boutique de remplacement n'a été proposée à la propriétaire d'Aloriental. Portée en justice, l'affaire est désormais entre les mains du tribunal administratif. À l'étranger, plusieurs centaines de réfugiés fuyant le Haut-Karabagh sont entrés en Arménie. Ils ont été pris en charge dans un centre d'accueil mis en place par le gouvernement du pays. Les 120 000 Arméniens du Haut-Karabagh quittent actuellement le territoire par crainte d'un nettoyage ethnique. Emmanuel Macron s'est dit inquiet pour l'intégrité territoriale de l'Arménie, craignant une possible offensive militaire de l'Azerbaïdjan contre le pays frontalier. Au moins deux Palestiniens ont été tués lors d'un raid mené par l'armée israélienne ce dimanche dans la ville de Tulkarem. L'armée a confirmé qu'elle menait des opérations de lutte contre le terrorisme dans le territoire. Et nouvel épisode dans la dégradation des relations entre Paris et Niamey, le régime militaire au pouvoir en place depuis le coup d'état du 26 juillet ne souhaite plus voir d'avions français ou d'avions affrétés par la France dans son espace aérien. Air France, la compagnie principale reliant l'Europe à l'Afrique, indique qu'elle ne survole déjà plus le Niger. Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé le retour prochain de l'ambassadeur de France et des soldats déployés sur place. Allez, on va partir à la découverte. Souvenez-vous d'Henri Anselme, le héros au sac à dos qui a tenté d'arrêter l'assaillant dans l'attaque au couteau à Annecy en mars dernier. Henri continue son tour de France des cathédrales et il nous fait découvrir dans ce journal l'édifice religieux d'Angers. Le monument à l'architecture époustouflante surplombe littéralement la cité Angevine. Regardez ce reportage. Bonjour les amis, me voilà arrivé en Anjou à Angers dans la cité du roi René. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la cathédrale Saint-Maurice. La première chose qui m'a marqué est la simplicité de son plan architectural. Ici, on l'appelle le style gothique Angevin ou Plantagenet. Mais cessons de parler architecture et concentrons-nous sur les différents trésors que nous réserve la cathédrale. J'en ai observé trois qui m'ont particulièrement intéressé. C'est au tout début du XVIe siècle que la reine Anne de Bretagne décide de financer un nouvel orgue à la cathédrale. Celui que l'on observe aujourd'hui date du XVIIIe siècle et est certainement un des plus beaux que j'ai jamais pu observer. Le deuxième trésor est la chair datée du XIXe siècle et richement sculptée. Enfin, peut-être que vous ne le voyez pas, mais la cathédrale d'Angers est aussi une nécropole royale. Quand on passe derrière le cœur, on découvre une stèle avec marqué dessus le nom des rois, des reines et des princesses d'Anjou. Regardez, au-dessus des boiseries rajoutées au XVIIIe siècle, on observe encore quelques détails de peinture marquant la dignité des sépultures royales. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite introduction à la cathédrale Saint-Maurice d'Angers. Il ne vous reste plus qu'à y aller pour la découvrir car elle n'a pas encore livré tous ses secrets. A bientôt pour une nouvelle cathédrale. Magnifique. Tout de suite, les sports. Sous-titrage ST' 501